. Mort de Charles Aznavour ce jour où il a engueulé Michel Serdoux qui avait décidé d'arrêter la scène On n'a pas le droit d'arrêter . Toute sa vie durant, Charles Aznavour a été un acharné du travail. . Lors de sa dernière interview accordée à C.A.V.O. ce vendredi 28 septembre, il n'avait encore que ce mot à la bouche. A 94 ans et malgré une chute qu'il avait maintenue loin de la scène tout l'été, l'interprète de La Bohème envisageait déjà une nouvelle tournée internationale. . 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 Je ne suis pas ravie d'apprendre une telle nouvelle. Michel Serdou qui rendait hommage à cet homme qui l'adorait tant au micro de RTL ce lundi 1er octobre, a même confié que ce dernier l'avait carrément engueulé. Il m'a dit, on n'a pas le droit d'arrêter. C'est ta vie, c'est ton chemin et moi je ne m'arrêterai jamais. C'est ce qu'il a fait. Et, ce qui me console, c'est qu'il est pratiquement mort sur scène. Il n'a pas souffert et il est resté lui-même, a raconté Michel Serdou. Il faut dire que Charles Aznavour se voyait encore sur scène à 100 ans. Il avait même fait un pacte avec sa sœur pour qu'ils franchissent tous les deux le cap du centenaire. Malheureusement, Charles Aznavour ne tiendra pas sa promesse puisqu'il est décédé ce lundi 1er octobre d'une crise cardiaque à l'âge de 94 ans. Merci à tous.